Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très très peu à me dire préféré le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les poissons, on se retrouve avec l'empereur inversé, la carte que j'avais tiré pour vous sur le mois d'avril lors de votre guidance annuelle. Alors l'empereur inversé, que vient-il signifier ? Eh bien peut-être une période où les choses sont déséquilibrées, où les bases sont remises en question. On peut se retrouver en difficulté. Alors c'est toujours délicat d'interpréter cet empereur inversé parce qu'il vient défaire ce qui était figé. Alors si on voulait de l'engagement, de la pérennité, de la stabilité, il est assez embêtant. Par contre si on était coincé dans une situation qui n'évoluait pas, qui ne bougeait pas, où on ne voyait pas de perspective, eh bien il est plutôt heureux puisqu'il vient remettre les choses en question, il vient bouger les bases établies. Alors on va aller le déployer dans le tirage et on va regarder déjà quel est votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Alors hop, on a effectivement le 10 d'épée qui vient de sortir. Donc le 10 d'épée vient signifier que vous avez envie d'en finir avec quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose qui n'est vraiment pas évident pour vous. Donc on a dans votre état d'esprit tout de suite l'envie finalement de remettre des choses en question. Donc l'empereur inversé pourrait être une de vos initiatives. Une de vos initiatives, pardon. Donc 10 d'épée, je veux en finir, je suis en souffrance dans une situation et j'aimerais bien que les choses s'arrêtent. Alors on va regarder tout de suite ce qui vous préoccupe par rapport à ça, évidemment. Alors, on a l'ermite. Alors avec l'ermite, on va avoir cette notion de solitude, de se sentir seul, peut-être par rapport à ce qu'on va mettre en place, par rapport à ce qu'on va, par rapport à, oui, à ce qui va s'arrêter. C'est-à-dire que, par exemple, ça pourrait être, j'ai peur d'en finir avec une relation parce que derrière il y a la solitude. Alors la relation ne me convient pas, mais j'ai peur d'être seul. On peut aussi avoir peur de ne pas être soutenu par rapport à ce qu'on va décider de terminer. On pourrait être au bout, au bout, par rapport, par exemple, à son travail, vouloir s'arrêter, mais se dire je ne vais pas être soutenu par mon entourage, par ma famille, par mes amis, pour x ou y raison. Donc en fait, on a peur de cette solitude, de se sentir seul dans la situation. Alors on va aller regarder justement tout de suite ce qui se passe au niveau professionnel. Alors si vous entendez un ronron, ce n'est pas un problème de son, c'est juste monsieur chat qui a décidé de se mettre sur mes genoux le temps du tirage. Donc ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu voir un des signes. Et donc monsieur chat a décidé. Voilà, donc ce n'est pas très pratique, mais il a de très bonnes énergies, de très bonnes ondes. Donc je le garde. Allez, les poissons sur le plan professionnel, qu'est-ce qui, hop, qu'est-ce qui ressort ? Alors ce qui ressort, c'est le roi de bâton. Donc effectivement, si vous voulez, par rapport au professionnel, ah ben voilà, il a décidé de partir, il s'est dit, mince, j'ai été démasqué. Alors on va reprendre les choses de façon plus simple. Donc ce roi de bâton, finalement, ce qu'il vient nous dire, c'est que vous avez envie d'affirmer vos besoins, vous avez envie d'être reconnu professionnellement, ou en tout cas pour vos qualités. Vous avez envie d'être valorisé. Donc on peut imaginer qu'il y ait une situation de souffrance sur la sphère professionnelle, ou du moins sociale. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est votre vie extérieure, en dehors de votre foyer, de votre famille, voilà, de votre cercle très proche. C'est vos activités à l'extérieur. Donc ici, on a envie d'être reconnu, on a envie d'être valorisé, on a envie aussi de s'affirmer, on a envie de faire valoir sa position, et donc on pourrait remettre en question l'ordre établi. Très bien, on va en tirer une deuxième, et on va regarder ce que ça nous donne comme indice supplémentaire. Le 9 d'épée, effectivement, on a des inquiétudes, on a des angoisses par rapport à la sphère pro. Alors, c'est légitime. La sphère pro, en général, c'est ce qui permet d'assurer le matériel, c'est-à-dire que c'est ce qui paye le loyer, c'est ce qui remplit le frigo, c'est ce qui assure les charges. Et donc, en fait, ce n'est pas si simple. Autant on peut changer des aspects personnels dans sa vie, j'allais dire, sans moins de conséquences, pas plus facilement, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, avec moins de conséquences concrètes. Là, très clairement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur cette sphère-là pour vous, les poissons, ce mois-ci. OK. On va aller voir... On va aller voir ce que ça donne sur le plan matériel, et je ferai des liens ensuite. Parce que je voudrais voir si les inquiétudes, elles sont sur ce plan-là ou pas. Hop, ce sera celle-ci. Page de bâton. OK, donc non, elles ne sont pas sur le plan matériel. Elles sont sur le plan de... OK, je veux que ça s'arrête, je veux en finir. Mais pourquoi après ? Pour faire quoi après ? Quelle est la suite ? Donc ici, si vous voulez, on va avoir sur ce mois d'avril, les poissons, des préoccupations de fin, de terminer quelque chose. Mais ce qui va générer l'inquiétude ou le stress, c'est le fait de ne pas avoir de perspective de la suite. C'est de se dire, mais finalement, je suis bien sûr de vouloir arrêter, mais je ne sais pas quoi enclencher derrière. Le page de bâton, il a plein d'enthousiasme, il a plein d'envie, il est complètement disponible pour faire plein de choses, seulement il ne maîtrise pas sa direction. Donc, il a du potentiel aussi, il a beaucoup de potentiel, mais il a un petit côté dispersion qui fait que ce n'est pas toujours facile pour lui d'orienter justement son énergie et ses actions. OK, on va poursuivre, on va regarder ce que ça donne sur le plan émotionnel et affectif. Alors, ne vous inquiétez pas trop, le mois d'avril avec l'empereur inversé remet en cause les choses, mais ce n'est peut-être pas encore le temps d'agir. Vous allez voir que même le mois de mai, je vous spoil un peu la suite, mais si vous regardez votre tirage annuel, vous l'aurez aussi. Donc, au mois de mai, on a le pendu. Le pendu, c'est une phase de réflexion sans action qui permet de voir les choses sous un autre angle et du coup d'ouvrir, d'ouvrir des perspectives. Donc, pour moi, ce n'est pas très grave qu'il n'y ait pas d'action sur ce mois d'avril, sur cette sphère-là, parce que de toute façon, ça viendra plutôt en juin, juillet. Allez, on va regarder au niveau affectif relationnel. La tour, eh bien, alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu la tour à cet endroit-là. Alors, je ne me souviens plus, parce que vous êtes les derniers, j'ai fait les 11 autres signes déjà, mais je pense qu'il y a les gémeaux, peut-être. Donc, si vous êtes poisson ascendant gémeaux ou gémeaux ascendant poisson ou que vous avez l'une dans un de ces signes, il y en a d'autres, mais je ne sais plus lesquels. Il se peut qu'il y ait quand même des choses qui émergent sur le plan relationnel et affectif. Alors, une tour, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelque chose que l'on n'a pas prévu, que l'on n'a pas anticipé et qui vient remanier les choses. Ça peut être une révélation, une vérité qui est énoncée et dont on n'avait pas conscience. Ça peut être un événement qui vient révéler des choses. Ça peut être une implosion personnelle, c'est-à-dire en fait en avoir ras-le-bol. Alors, avec un roi de bâton ici, j'aurais tendance à penser que c'est possible, que en fait, vous, vous disiez maintenant stop, j'en ai marre et je mets les pieds dans le plat. Empereur inversé, roi de bâton, 10 d'épée. J'aurais tendance à dire que vous en avez un peu ras-le-bol de quelque chose et qu'il va y avoir soit un élément extérieur qui vient en fait finalement remettre en question, soit vous-même. Mais en tout cas, on va avoir pour ça, c'est sûr, une remise en question et une prise de conscience sur la sphère relationnelle. Allez, on va en prendre une deuxième, on va regarder ce que ça nous dit. Et oui, 5 de coupe. Est-ce que je vais avoir le courage de quitter quelque chose auquel je tiens, mais voilà, que je n'arrive pas trop bien à lâcher ? Et puis, je sais qu'il y a mieux derrière, mais ce n'est pas encore là. Donc, il y a vraiment avec ce 5 de coupe, comme je dis toujours, ça fera, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, mais qui ne me convient plus, pour ceux que je n'ai pas encore, mais dont je suis persuadée que c'est beaucoup mieux pour moi. C'est vraiment lâcher la proie pour l'ombre, en fait. Donc, ici, on voit qu'autant il va y avoir une prise de conscience, un événement révélateur, autant je ne suis pas sûre que vous êtes dans l'action tout de suite. C'est ce que je vous disais, ce mois va être assez passif. Il y a des choses qui se passent intérieurement, il y a des prises de conscience, il y a des envies, il y a des remises en question, mais pas forcément d'action. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose ? Quels sont les conseils ? Quels sont les enjeux ? Les risques qui peuvent être liés à ce projet ? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur eliosguidance.com Hop là, ça sera celle-ci qui a... Super ! As de denier, vous en êtes à déployer un potentiel ou votre potentiel puisque c'est le chemin de vie. Donc en fait, l'as de denier, c'est vous prenez conscience de vos ressources, de vos capacités et vous avez envie de les déployer. Très bien ! Et donc vous êtes en train de remettre en question les choses et de voir un peu comment vous seriez en possibilité de déployer ça. Donc ça, c'est très significatif et ça va effectivement complètement dans le sens du tirage juste précédent. Voilà, on a vraiment cette remise en question. Allez ! De toute façon, le titre de votre année 2024, c'est un changement profond. Donc il y a effectivement une remise en question qui est primordiale. Alors j'ai plein de cartes qui sont tombées, mais quand je vous dis plein, c'est vraiment plein plein. Alors je vous les montre pour ceux qui aiment les messages, mais après je vais aller en chercher une autre. Reine d'épée, je suis lucide et je réfléchis avec le mental parce que l'émotionnel m'a déjà joué des tours. Le pendu, je prends du temps pour penser, réfléchir et voir les choses autrement. Quatre de bâton, j'essaye de profiter de ce que j'ai. Deux de denier, eh bien je fais des compromis, je fais aussi un état des lieux. Et deux de coupe, je partage et je me rapproche peut-être de quelqu'un qui peut peut-être faire un soutien. En tout cas, il y a une relation affective avec le deux de coupe qui est importante pour vous. Ok, on va aller chercher la carte du conseil. Hop, pardon, j'ai pris le jeu à l'envers. Cinq d'épée. Alors, cinq d'épée, très clairement, le conseil, c'est ne vous laisser pas faire. Si vous étiez soumis à une situation quelconque, eh bien là, on vous dit stop, arrêtez de vous laisser faire. Et ça vient résonner complètement avec le roi de bâton qui veut être reconnu, qui veut qu'on le, voilà, qu'on reconnaisse ses compétences. Ici, un cinq d'épée vous dit, mais si vous avez subi un affront, eh bien, rétablissez la vérité. Si on vous a attaqué, répondez, au moins, on ne vous dit pas de vous battre et de vous mettre au même niveau que les attaques que vous avez subies, mais en tout cas, de ne pas les passer sous silence, de ne pas être dans l'absence de réaction. En tout cas, il faut trouver une réaction et il faut aller restaurer un peu la posture et l'ego. Donc, on vous dit, ben voilà, le conseil, c'est d'essayer de ne pas vous laisser faire et d'aller vers ce potentiel que vous avez envie de déployer. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. hop là, ben ça sera celle-ci aussi qui a voulu sauter. Ok, le monde, c'est parpillé. C'est parpillé, c'est ce qu'il faut éviter de faire et rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit avec le page de bâton dans le matériel, c'est qu'en fait, vous avez plein d'envie, plein de volonté ou alors au contraire, vous ne savez tellement pas où aller après avoir arrêté ce qui vous pose problème que en fait, finalement, vous pourriez vous disperser. Ici, on vous dit, ben non, déjà, ne vous laissez pas faire rétablisser les choses, déployez votre potentiel et ne vous dispersez pas. Ok, je vais regarder aussi par rapport à l'affectif. Réfléchissez par rapport à cette maison d'yeux, à cette tour et à ce 5 de coupe. Le monde ici vous dit, ne partez pas non plus dans des suppositions, dans des choses qui seraient fausses, qui seraient de l'illusion et aussi essayer d'être réaliste. Voilà, essayer d'être réaliste. Le monde peut aussi indiquer ça en conseil négatif. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Hop là, décidément. Allez, celle-ci qui m'est restée dans les mains. 8 de denier. Vous en êtes à faire des sacrifices alors que vous ne savez pas si ça va payer. Et on est exactement là-dessus. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, on vous dit qu'il faut prendre un risque. Il faut remettre les choses en question. Il faut en finir avec ce qui ne vous convient plus pour vous lancer dans une nouvelle aventure dont vous ne savez encore rien. Mais on vous dit, voilà, le 8 de denier, c'est les efforts à minima, les sacrifices à maxima dont on ne sait s'ils vont porter leurs fruits ou pas. C'est un pari. Ok, bon, alors, encore une fois, je pense que c'est tout à fait logique au vu de votre tirage annuel que j'ai gardé et que j'ai sous les yeux. On a le mois prochain le pendu qui va générer une phase de réflexion avec une prise de distance et vous avez la maison du en juin. Donc, en juin, on a normalement des choses qui vont bouger. C'est là où les actions vont se passer. Donc, ce n'est pas très étonnant que vous soyez sur un tirage relativement passif pour ce mois d'avril. Allez, on va regarder quel est le conseil ou le message du tarot pour vous. Hop, ça sera celui-ci. Le 10 de denier. J'entre dans un cycle d'abondance. Je concrétise mes projets avec succès. Donc, vous voyez bien que pour vous permettre d'amorcer ce cycle d'abondance, il faut en finir et terminer ce qui vous pose problème, ce qui vous ralentit, ce qui vous entrave. Donc, ici, le 10 de denier vous parle bien d'arriver au bout de quelque chose à l'image quand même malgré tout de ce 10 d'épée et de ce 5 de coupe qui vous demande d'en finir avec quelque chose et vous allez entrer dans une nouvelle période et comme je vous l'ai dit, changement profond sur cette année 2024 et on devrait avoir quand même des choses qui bougent pas mal avec un nouveau départ en fin d'année. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura permis d'anticiper les enjeux du mois d'avril et qu'il vous aura été utile. Donc, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Si vous souhaitez que l'on se retrouve régulièrement, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.